Le conflit ukrainien marquerait-il le début d'une nouvelle guerre froide ? La question était au centre des débats de cette seconde journée de la World Policy Conference à Abu Dhabi, un samedi marqué par l'intervention du ministre ukrainien des Affaires étrangères en début d'après-midi. Vous pouvez dire cent fois que cette guerre ne vous concerne pas. Mais quand les prix des denrées alimentaires explosent en raison du blocage russe, de l'export des denrées agricoles ukrainiennes, soudainement chacun peut se rendre compte qu'ils souffrent aussi d'un conflit qu'ils pensaient lointain. Le retour de l'OTAN sur le devant de la scène et la menace de Vladimir Poutine de recourir à l'arme nucléaire font eux aussi écho au rapport de force entre les deux grands blocs de la guerre froide, une opposition qui ne laisse pour l'instant entrevoir aucune issue diplomatique. Ce n'est pas le bon moment ni la bonne configuration pour démarrer des discussions de paix ou même de simples négociations avec les Russes. C'est à eux d'agir en premier, ils doivent se retirer et arrêter la guerre. Vladimir Poutine doit faire les premiers pas, sinon j'ai peur qu'on ne puisse régler ce conflit uniquement sur le terrain. Dmitry Kuleba a d'ailleurs profité de l'occasion pour réaffirmer la détermination de son pays. L'Ukraine ne négociera pas tant qu'elle n'aura pas reconquis l'intégralité de son territoire. La moindre concession faite à Vladimir Poutine serait aujourd'hui vécue comme une défaite pour lui, comme pour bon nombre de ses alliés. C'est la frontière entre le monde libre et le monde totalitaire. Elle traverse l'Asie, l'Europe, l'Afrique, les Etats-Unis, partout. Si l'Ukraine reporte cette guerre, ces personnes qui veulent vivre dans un monde libre de pays indépendants seront encouragées. Si l'Ukraine perd, les régimes totalitaires se sentiront plus forts. Et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de perdre. Une analyse qui fait débat parmi les invités. Moi je ne suis pas très favorable à ce que l'on analyse le conflit actuel en termes binaires. Après l'attaque de Poutine, qui est une évidence, l'agression, il y a eu un débat à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il y a 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu prendre parti. Non pas qu'ils soient pour Poutine, encore moins pour la guerre. Mais ils ne veulent pas se retrouver automatiquement dans le camp occidental. Ça c'est terminé. Une quarantaine de pays parmi lesquels figurent d'ailleurs la Mongolie, l'Inde et bien sûr la Chine, aux régimes politiques bien différents. Preuve, s'il en fallait, que le contexte est souvent bien plus fort que le concept.